La gestion de la vapeur d'eau dans l'habitat est un sujet assez délicat parce que très souvent mal traité, il est assez complexe à comprendre et surtout les solutions sont assez dures à mettre en œuvre. Donc je vais vous donner quelques éléments pour aborder cette problématique. Je vais articuler le sujet en deux vidéos, celle-ci sur la provenance de l'humidité dans une maison et une deuxième sur le transfert de vapeur d'eau dans les parois et avec l'exemple évidemment de l'ossature bois. Les problèmes d'humidité dus à une mauvaise gestion des transferts de vapeur d'eau sont nés avec la mise en œuvre des premières rénovations énergétiques dans l'habitat ancien et lors de l'application des premières normes thermiques dans la construction neuve. À partir du moment où on isole un logement, on y installe des menuiseries à temps chaleur on met en valeur évidemment les problèmes liés à la vapeur d'eau. En effet, les logements peu étanches à l'air renouvellent rapidement l'air intérieur chargé en vapeur d'eau par toutes ces fuites d'air et notamment celles provenant des menuiseries non jointives. Et rapidement, les imperfections d'isolation ou les ponts thermiques provoquent une concentration de vapeur d'eau, donc de la condensation. Et c'est pourquoi, dès les premières normes thermiques, un niveau minimum de ventilation a été défini avec deux objectifs. Alors, premièrement, protéger le bâti. En effet, des parois chargées en vapeur d'eau risquent de se dégrader rapidement, soit en faisant pourrir le bois, mais surtout rouiller prématurément les aciers des bétons armés. Et ensuite, deuxièmement, renouveler l'air intérieur pour évacuer les polluants qui s'y accumulent. Le principal étant le CO2 qu'on expire. Et le niveau de ventilation minimum a été défini à un niveau élevé de renouvellement d'air, ce qui induit forcément de fortes pertes énergétiques avec beaucoup d'air froid à réchauffer. Et c'est bien pour ça qu'il est courant de voir des entrées d'air calfeutrées pour éviter les courants d'air. En construction passive, le niveau de renouvellement d'air est optimisé. Alors, assez pour garantir un air sain, mais pas trop pour réduire les pertes thermiques. En effet, plus on renouvelle l'air, plus il faut le réchauffer en hiver ou le refroidir en été. Alors, ces calculs sont standardisés et fonctionnent donc la plupart du temps, mais les habitudes de vie peuvent mettre à mal ces réglages standards. Par exemple, de longue douche chaude ou une soupe qui cuit longtemps dégage une grande quantité de vapeur d'eau qui n'est pas négligeable, soit de façon ponctuelle, soit de façon répétitive. Donc, il faut donc se poser la question du comportement de nos parois en présence de vapeur d'eau. Alors, tout d'abord, revenons au principe de base, la vapeur d'eau dans la maison. L'air contient une certaine quantité de vapeur d'eau en fonction de sa température. Plus il fait chaud, plus il peut en contenir à une température donnée. Il peut en contenir jusqu'à un niveau limite au-delà duquel la vapeur d'eau va condenser, c'est-à-dire se transformer en eau liquide. C'est ce qu'on appelle le point de rosée. Et on mesure la quantité de vapeur d'eau en pourcentage de cette limite. À 50% d'humidité relative, il contient la moitié de ce qu'il est nécessaire pour atteindre le point de rosée. Le diagramme de Molaire nous donne ses limites. Par exemple, à 20 degrés Celsius et au niveau de la mer, l'air peut contenir jusqu'à 14,7 g d'eau par mètre cube. À 0 degré, c'est 3,7 g, soit 4 fois moins. Et ce diagramme nous permet de comprendre aussi quelques problèmes usuels. La zone de confort pour une température de 20 degrés est située entre 35% et 50% d'humidité. Il arrive qu'on la dépasse, une douche par exemple dans une salle de bain, qui va faire rapidement monter le pourcentage d'humidité jusqu'à au moins 81%. Soit environ 12 g de vapeur d'eau par mètre cube. Le même graphique nous donne la température de saturation de 12 degrés. Environ 16,5 degrés. Donc quand il fait 0 de orle, la température du verre intérieur d'un triple vitrage est d'environ 19 degrés. Alors que pour un double vitrage, c'est de l'ordre de 16 degrés. Donc dans une salle de bain, il y aura de la condensation sur un double vitrage, mais pas sur un triple vitrage. Donc de même, on comprend qu'en cas de pont thermique, c'est-à-dire une isolation en laine de verre qui s'est étassée derrière le placo par exemple, cela provoquera donc de la condensation et donc de la moisissure à ces endroits. Et ce n'est pas pour rien qu'on retrouve ces moisissures dans les angles supérieurs des salles de bain. Alors, comment se comporte une maison passive avec la vapeur d'eau ? Je vous propose de regarder le cas de l'hiver. La vapeur d'eau vient de trois sources. En premier, les habitants qui respirent, font de la cuisine, prennent des douches, arrosent des plantes, etc. Bref, de nos habitudes de vie. En second, de l'air extérieur insufflé dans la maison par la ventilation double flux. Et en troisième, celle qui est restituée par les matériaux qui en ont stocké, le bois, la brique, le béton, etc. Alors, je vous propose de négliger ce troisième point en partant du principe que la maison est bien conçue et n'a pas de remontée d'humidité et que les parois et l'air sont à l'équilibre. C'est-à-dire que les parois ne restituent pas ou n'absorbent pas de vapeur d'eau. Ce qui devrait être le cas car vous avez un pare-vapeur continu qui constitue l'étanchéité à l'air. Alors, je sais, c'est contestable, une étanchéité à l'air n'est pas nécessairement une étanchéité à la vapeur. Mais cette approximation est plutôt négligeable pour le calcul qui va suivre. Mais on reviendra dessus plus tard, ne vous inquiétez pas. Je vous propose de reprendre mon exemple habituel d'une maison de 100 mètres carrés, soit 250 mètres cubes, avec 4 habitants. On peut calculer la quantité de vapeur d'eau produite en additionnant celle produite par les personnes réveillées ou dormantes, les douches, les bains, les machines à laver, les repas rapides ou cuisinés, les plantes, le linge qui sèche, etc. En fait, chacune de ces items va produire de la vapeur d'eau en grammes par jour, par heure ou par occurrence. Il suffit de les sommer sur une semaine et on peut en déduire une quantité moyenne de vapeur d'eau produite par heure. Dans mon exemple, le résultat est d'environ 330 g par heure. Prenons le cas standard de moins 5 degrés à 90% d'humidité pour l'extérieur et de 20 degrés à l'intérieur. À moins 5 degrés, le point de rosée, c'est-à-dire 100% d'humidité relative, est à 3,2 g par mètre cube. Les apports d'humidité de la VMC dépendent de son débit. Avec un renouvellement d'air de 0,6 volume par heure, soit 0,6 fois 250, c'est-à-dire 150 mètre cube par heure, on apporte 150 fois 3,2 fois 90%, c'est-à-dire 430 g par heure. Avec les apports à terme, cela fait 762 g. Donc pour être à l'équilibre, il faut que la ventilation en extrait autant. Or, le débit est de 0,6 volume par heure, donc la quantité d'humidité à l'équilibre est de 762 sur 0,6, c'est-à-dire 1260 g. Soit 1260 g divisé par 250 mètre cube, 5 g par mètre cube. Et d'après le diagramme de Molaire, cela donne une limité relative à 20 degrés de moins de 30%. Donc, en dehors de la zone de confort, l'air va être trop sec. Mais si on renouvelle à 0,4 volume par heure, le même calcul nous donne 1545 g à l'équilibre, soit 6,2 g par mètre cube ou 36% d'humidité relative. Donc vous comprenez maintenant pourquoi, dans la vidéo sur les VMC double flux, je vous ai recommandé un débit de VMC autour de 0,4 volume par heure et non 0,6 comme généralement préconisé. On optimise ainsi les pertes thermiques, un moindre volume à réchauffer, et en même temps on réduit la sèchement de l'air. Alors, vous noterez qu'on est dans la partie basse de la zone de confort. Et donc, il ne faut pas hésiter à générer de la vapeur d'eau en hiver. Mettez beaucoup de plantes vertes, faites sécher votre linge sur un étendage et faites souvent des soupes. Bon, maintenant qu'on a vu les niveaux de vapeur d'eau dans la maison, on va s'intéresser à sa migration dans les matériaux. C'est le sujet de la seconde vidéo. Les transferts de vapeur d'eau.